Et donc, 4 persos de la team Kansai se sont fait sortir, il n'y a plus que Uryo pour maintenir tout ça. Et vous avez vu quand même le niveau de la team Kansai, ils arrivent avec que des grands maîtres dans l'équipe. C'est assez phénoménal. Et là on a la meilleure Viper du Japon. On a déjà eu l'occasion de le voir, Thunder Knuckle, Thunder Knuckle, ça passe, Thunder Knuckle bas, Thunder Knuckle moyen. Et là il chauffe, vous voyez, encore une maîtrise du Uryo, le High Jump, High Kick qui ne touchera pas Cross Up. Burning Kick qui passe, bas Light qui se fait punir par un Shoryo un peu bourré. Thunder Knuckle qui touche, bas Medium Thunder Knuckle, on gratte, fin de saving, attention à ça évidemment. Il se prend encore des Thunder Knuckle, il faut qu'il fasse attention, le saut vertical moyen point. On se décale au Burning Kick, bien joué c'est quoi ce coup là ? C'est un H-Kick ça ! C'est un H-Kick, le coup de pied retourné de Viper ! H-Kick ou Medium Kick en tout cas ça a bien repêché Fudo dans les airs et ça permet à Uryo de remporter le premier round pour le moment, vous voyez. Alors que le troisième Sagat du Japon noté 240 000 BP n'a rien pu faire face à Fudo, Uryo ne semble avoir aucune difficulté. Bien joué le Burning Kick, voilà il s'est bien protégé, c'est dommage, il prend bas Medium, bas Medium, Balayette là, Uryo à la relevé. Alors qu'il s'est bien protégé du Shoryu à la relevé, le Shakunets qui touche, Burning Kick qui fait double touche malheureusement pour Uryo. Burning Kick dans les airs, il s'est bien fait repêcher avec un High Punch. Alors que va faire Fudo ? Le Tatsumaki incompréhensible, c'est quoi ce Tatsumaki ? Oui t'as perdu l'énergie avec un bas gros point, avec ce Seismo tu perds. What the fuck ? C'était quoi ce Tatsumaki là Fudo ? Le Tatsumaki, c'est parti, tournez ma neige. Bah allons-y, bon bah c'est pas grave. Fudo qui perd face à Uryo, Uryo encore impérial, tranquille, même pas besoin de son Ultra. Il a même été vraiment tranquille quoi, sur ce Versus là. Allez prochain personnage de la team VF iMotion, c'est Yoruno Jischo Zangief. Enfin, qui joue sa gâte, bizarrement, même s'il se surnomme un nom avec Zangief. Voilà, avant H-Kick, avant H-Kick, c'est cruel, Uryo qui a déjà perdu 60% de barre. Allez, faut se réveiller là, voilà, Thunder Knuckle, on se dégage. Dash avant, après la double touche et l'Ultra, voilà, ça c'est bien revenu dans la partie. Allez, voilà, Burning Kick, une petite feinte de cross-up, tranquille. Le saut Medium Punch vient d'arrêter. Ah, il prend H-Kick encore, qui touche de hit, balayette. Ensuite, le Burning Kick, attention, mix-up de relevé, Burning Kick vient protéger par Yoruno Jischo. Malheureusement, il reprend un Burning Kick et perd le premier round. Il se protégeait du Burning Kick avec un dash arrière. Oh, un vrai kick d'entrée, non, on ne fait pas ça, évidemment. Il se fait punir par une balayette tout de suite. Ça, c'est un manque de lucidité, ça aussi, ce n'est pas très très bon. Voilà, Uryo qui pour l'instant s'installe, il en avance à l'énergie, fin de quelques Burning Knuckle. Qui a tué le Thunder Knuckle, pardon. Voilà, encore un Thunder qui passe dans le vent, qui croise avec un Shoryu qui n'avait pas vraiment de sens. Le Shoryu Cancel, tout ultra. Il est un peu loin, là. Ouais, il était vraiment très très loin. Encore pareil, ça, c'est pas très bon, ça. Synonyme de Sagat pas maîtrisé comme il faudrait. Et de précipitation. Et ça, c'est de l'or en barre pour Uryo, voilà, qui va continuer le pressing. Ex-Seyismo, Burning Kick en juggle et Burning Kick à la relevé. C'est terminé, on ne l'a fait pas, Uryo, meilleur joueur de Viper du Japon. Tu rates pas une Ultra comme ça, tu mets pas un Shoryu dans le vent, t'as pas le droit à l'erreur. C'est comme ça, c'est cruel. Voilà, Uryo, big by 2. Et donc, tous les strikers sont strikés. Il ne reste plus que les derniers strikers de chacun des teams. Itabashi Zangief à gauche, Uryo à droite, 2 grands maîtres qui vont s'affronter dans le match décisif qui va décider de quelle team ira, eh bien, ira en finale du bloc B puisqu'ici, c'est, on est dans un match qui compte en fait pour les demi-finales du bloc B. Et alors, la team Bertha Fighter ou la team Kansai, faites votre choix chez vous. Moi, je sais vers quoi mon cœur balance, même si j'adore, j'adore Uryo. Je, 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 comment, ce gars est un dieu de Viper pour moi. Je ne peux pas m'empêcher de supporter mon noir-ci préféré, Itabashi Zangief qui est en train de se faire agresser au séissement. La main verte, voilà, allez, powerbomb pour faire plaisir à ceux qui font la remarque, je dis, la prise de l'ours. Et voilà, le pressing, il est à terre. L'Ariad dans le excèsismo, bas gros point, balaït, balaït, ex-main verte et encore le pressing au bas gros point. Et L'Ariad, voilà, t'es par terre, t'es mort, c'est tout. Voilà comment ça se passe, Itabashi Zangief qui tient parfaitement, qui tire parfaitement partie de sa mise à terre de son powerbomb de l'adversaire. Ça fait plein de dododoves. Et qui remporte donc ce premier round. Allez, premier round pour Itabashi Zangief. Ce vertical groupier qui arrête bien le Zangief. High kick qui passe, le séissement dans la garde, balaït, 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 kick, ex-main verte. Avec la distance ! Wouah ! Ultimate Atomic Buster ! À la relevée ! Incroyable, Urio, qui se fait avoir comme un débutant par le fake jump cross-up. Itabashi Zangief incroyable. Et Itabashi Zangief qui n'a plus à s'inquiéter, à mon avis, de la victoire. Ah ! Regardez, il gère, il se met à distance pour pas encaisser l'ex-seillissement. Il fait tourner le chrono et il attend tout simplement la double touche entre un burning kick et un lariat. Est-ce que ça va venir ? Ex-seillissement pour l'instant dans la garde, le lariat pour éviter les séillissements. Séillissement ! Est-ce qu'il va l'attaquer au burning kick ? Il essaye toujours de le gratter. Le Thunder Knuckle qui passe par fin de Thunder Knuckles. Ex-seillissement et au séillissement. Ça suffit pas. La défense, Itabashi Zangief est parfaite. Attention, ce burning kick était une pâte. L'ex-seillissement qui se passe. Le link peut-être un peu raté de Urio. Et la ex-main verte pour terminer. Itabashi Zangief est vraiment trop fort. Incroyable, cette ultra placée. Elle sort de nulle part. Je m'y attendais même pas. Victoire donc de la team VF Highmotion qui est qualifiée pour la finale de ce bloc B. qui est une autre vidéo. C'est parti.